Musique Bonjour ! Bonjour ! Je vous appelle en fait pour avoir des informations sur l'alternance et savoir un petit peu comment ça se passe. Oui, bien sûr. Donc l'alternance, c'est apprendre un métier tout en préparant un diplôme. Ça te fait alterner des périodes de formation à l'IUT et des périodes pratiques en entreprise. D'accord, mais comment je trouve l'entreprise concrètement ? Alors, pour trouver une entreprise, ça nécessite de l'organisation et de la méthode. Ton IUT, il peut t'aider en te conseillant sur ton CV, sur ta lettre de motivation, te proposant des outils. Et puis, l'IUT fait de l'alternance depuis plus de 20 ans. Donc, on a de nombreuses entreprises partenaires. Et l'entreprise, elle me paye ? J'aurai des vacances ? Ça se passe comment, ça ? Oui. Quand tu es en alternance, tu es salarié. Donc, tu as un salaire, y compris pendant les périodes où tu es en formation à l'IUT. Ça va dépendre de ton âge et de ton niveau de formation. Ton contrat, il peut varier de 1 à 3 ans selon le métier que tu vises. Et puis, tu n'as plus droit à des vacances scolaires. Par contre, tu as des congés payés, au moins 25 jours par an. Et puis, tu as d'autres avantages. Quoi, par exemple ? Tu n'as pas de frais de scolarité à payer. Tu vas avoir un double statut, à la fois étudiante et salarié. Donc, avec ta carte étudiante, tu peux accéder au restaurant universitaire, avoir des réductions pour le transport, pour le cinéma, par exemple. Tu as toujours droit aux APL, mais tu n'as pas droit aux Bourses du Crous. Et en tant que salarié, tu vas cotiser pour la retraite, pour des allocations de chômage. Et puis, selon l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu peux avoir des tickets restaurants, des primes, par exemple. Et l'alternance, c'est pour faire quel type de métier ? C'est possible pour quasiment tous les métiers de tous les secteurs, quel que soit le niveau. Tu peux le faire à la fois dans les entreprises privées ou dans les entreprises publiques. Mais concrètement, en fait, ça me sert à quoi de faire de l'alternance ? L'alternance, ça te permet d'avoir une réelle expérience professionnelle. Et donc, d'avoir plus de chances de trouver un emploi. En effet, les employeurs, ils recherchent vraiment cette expérience-là. Et puis, ça va te permettre de mieux te connaître, d'affiner ton projet. C'est-à-dire que tu vas pouvoir vérifier tout simplement, en fait, que le métier que tu vises, c'est vraiment celui que tu veux faire. Tu vas gagner en confiance en toi, en autonomie aussi. Et puis, tu vas mieux connaître le monde de l'entreprise. D'accord, mais si je fais une formation normale, enfin, je veux dire sans alternance, mais je fais quand même des stages en entreprise, donc c'est pareil, non ? La différence, c'est qu'en tant qu'alternante, tu vas être salarié à qui on va confier progressivement des responsabilités. Le rythme, il varie selon les formations, mais ça peut être par exemple une semaine annuitée, trois semaines en entreprise. Donc, la différence, c'est que tu vas vraiment être au cœur des projets. D'accord, mais le rythme, du coup, il doit être super intense. Je dois bosser mes cours et puis répondre aux attentes de l'entreprise. Oui, tu as beaucoup de choses à faire, c'est vrai. Mais tes projets en entreprise et ta formation, ils sont liés. Du coup, ça va être plus stimulant pour toi. Et le fait de pratiquer directement en entreprise ce que tu as appris à l'IUT, ça va te permettre de mieux comprendre et de mieux retenir tes cours aussi. Mais si ça se passe mal à l'IUT ou en entreprise, qu'est-ce que je peux faire ? Quand tu es en alternance, tu es encadré à la fois par un tuteur en entreprise et pas par un tuteur à l'IUT. Du coup, c'est vers eux que tu vas pouvoir te tourner. Mais ils sont là pour s'assurer que tu progresses dans ton apprentissage. Ça me rassure un peu, mais quand même, j'ai un peu peur. Je vais rentrer en entreprise comme ça et ils vont me demander des choses. Je ne suis pas sûre de savoir tout faire, en fait. Ton inquiétude, elle est normale. Mais l'entreprise, elle sait, quand elle embauche quelqu'un en alternance, qu'elle va devoir l'accompagner, que tu ne vas pas savoir tout faire tout de suite. Et elle va vraiment t'accompagner, te former, en fait, sur la durée de ton contrat. D'accord, super. Et après, je peux faire quoi, du coup ? Après, ça va dépendre de ton projet professionnel. C'est vraiment ça qui doit te guider. Soit tu restes dans l'entreprise dans laquelle tu as fait ton alternance, si elle te propose un contrat. Soit tu cherches une autre entreprise. Ou alors, selon le métier que tu vises et puis les attentes des entreprises, tu peux continuer jusqu'à un niveau Bac plus 5. Et du coup, où est-ce que je peux me renseigner, en fait, sur les formations proposées à l'IUT ? Alors, tu peux consulter nos sites Internet. Tu peux également appeler, du coup, les... Contacter les responsables des formations. Et puis, tu peux venir à nos journées portes ouvertes. L'avantage pour toi, c'est que tu vas découvrir les locaux et puis pouvoir parler à la fois à des enseignants et puis aussi à des étudiants qui suivent nos formations. Ok, bah super. Merci beaucoup. Je vais regarder tout ça. Et puis, à bientôt. Super. À bientôt pour nos journées portes ouvertes. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501